Sous-titres par Jérémy Diaz Que dit le chat ? Est-ce qu'on s'entend bien ? Est-ce que tous les micros ont été forts ? J'ai une nouvelle mousse, mais ça marche quand même On est correctement rebranchés, c'est parfait Alors, cet été, le jeu vidéo a connu un petit sursaut de balance ton port Et des drames Des drames qui ont à nouveau réveillé un truc qu'on pensait un petit peu assoupi depuis quelques temps Puisque suite à ça, il y a eu encore des campagnes de harcèlement, beaucoup de sexisme Tu nous en as fait un article dans le numéro qui est en vente actuellement Oui, exactement Qui s'intitule ? Waouh ! C'est pousse ! Harcèlement et agréation sexuelle dans l'industrie du jeu vidéo La parole a encore du mal à se libérer D'accord Enthousiasme, peut-être pas pour... Nous faire un petit récap de là où on en est Ouais, ouais, en fait, même d'un peu tout, en quelques phrases C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il vient... Qu'est-ce que tu veux dire ? Vas-y, parlez de ce truc qui n'est pas du tout le sujet Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le sujet Non, mais en gros, fin août, il y a eu des témoignages un peu Qui se sont enchaînés contre des figures de l'industrie Notamment Jérémy Soule Un des Composite très connu comme le compositeur Jérémy Soule, le compositeur des Elder Scrolls Accusé de harcèlement ou d'agression sexuelle envers des femmes Qui donc se sont mis à parler sur Twitter Et donc ça a révélé que dans l'industrie, il y a les pratiques misogynes et sexistes continuées Donc c'est un peu là-dessus qu'on a fait cette première partie du dossier Et en plus du coup, comme ces témoignages étaient en public sur Twitter On a aussi vu, enfin le deuxième truc que tout le monde a remarqué C'est que ces témoignages se prenaient un retour de flamme énorme De la part de joueurs, en fait, de personnes lambda qui jouent aux jeux vidéo Qui, voilà, insultaient les femmes qui témoignaient Qui les menaçaient de mort, etc. De façon extrêmement violente Et donc c'est là-dessus qu'on a voulu faire cette deuxième partie du dossier C'est-à-dire qu'après, s'être intéressé aux affaires, s'intéresser aux harceleurs, en fait C'est un peu la réaction aux affaires Parce que la première partie, donc, celle qui a été rédigée par Isual Donc qui est dans le numéro 399, là Portait vraiment sur la question de l'industrie C'est-à-dire, où est-ce qu'on en était, justement, quelque part Déjà, cinq ans après le Gamergate Qu'est-ce qui avait changé dans l'industrie ? Et on voit que, notamment, suite à la libération de la parole qui a eu lieu cet été Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé, en fait Et ce qui a été d'autant plus marquant C'est que les personnes, notamment dans le cas de Zoe Quinn Qui avait, donc, dénoncé les agissements de Alec Oloka Qui plus tard s'est suicidé, donc, suite à ces révélations On a vu qu'il s'est passé exactement quelque part Ce qui s'est dépassé déjà à l'époque du Gamergate Déjà avec Zoe Quinn, d'ailleurs Où des hordes de gens sortis d'après eux Enfin, justement, don't sais où En fait, on sait très bien d'où, mais on va dire don't sais où, voilà Ont débarqué en masse Et l'ont poussé même à quitter Twitter pendant quelque temps Enfin, elle a dû vraiment complètement couper son compte Le fermer Parce que la violence du harcèlement était complètement démente Et de voir ça revenir avec une telle intensité Cinq ans plus tard, on se disait, mais c'est fou Et du coup, c'est pour ça que c'était intéressant Alors que c'était quand même, le Gamergate n'avait jamais disparu Mais il s'était quand même un petit peu calmé Et c'était intéressant un peu, du coup, d'essayer de faire une archéologie Un peu du Gamergate Et de voir ce que ça avait été Donc, on peut rappeler rapidement que c'était un mouvement Alors, c'est un mouvement qui est complexe Mais qui est quand même, à la base, un mouvement extrêmement misogyne Qui est parti d'accusations délirantes Qui ont été faites contre Zoe Quinn Donc, là, d'une développeuse qui a notamment, à l'époque, travaillé sur un jeu Qui s'appelait Depression Quest Et qui a été accusée par son ex Donc, de l'avoir trompé Enfin, bref, un règlement de compte en public Par un type qui était à moitié fou Et ça a pris des proportions démentes Parce que ça a été monté en épingle Par tout un tas de groupes Essentiellement des groupes misogynes Et des groupes masculs sur 4chan en particulier Enfin, on revient là-dessus dans l'article Et donc, qui ont conduit à toute une campagne de harcèlement Contre plein de figures féminines de l'industrie Contre aussi quelques hommes qui les défendaient à l'époque Mais ça avait essentiellement touché des femmes Et donc, ça a été quelque chose d'une immense violence Avec qui se couvrait derrière l'idée d'une lutte pour l'éthique dans la presse de jeux vidéo Puisqu'on reprochait à Zoé Quinn Enfin, c'était l'espèce de cash-sex du Gamergate De dire, voilà Elle a couché avec un... Je ne sais plus de son nom Enfin, un journaliste Un journaliste de Kotaku Voilà Pour avoir une bonne note et un article sur son jeu Les prochain requests Donc, toi, dans ce dossier-là En fait, tu t'intéresses à quelque chose qui est plus en amont Et plus en profondeur Voilà C'est-à-dire Cette espèce de culture Qui est au croisement D'Internet Des jeux vidéo Et d'un certain nombre d'autres choses C'est ça Et qui tourne autour d'un certain nombre de forums Depuis des années Qui ont eu une existence mouvementée Et qui fait naître en partie cette culture du harcèlement Ou en tout cas cette philosophie un peu particulière des trolls, etc C'est-à-dire que le Gamergate Il était tellement explosif et intense Que ça ne partait pas de nulle part Ça partait forcément de quelque chose de plus vieux D'ailleurs, à l'époque, beaucoup de militants, de séministes, on avait parlé Et d'ailleurs, le Gamergate a eu lieu en août 2014 essentiellement Mais il y avait déjà eu des Notamment Anita Sarkisian Qui est une vidéaste Qui avait travaillé sur des questions féministes dans le jeu vidéo Qui a été harcelé au monde du Gamergate Elle avait déjà été en 2012 Puisqu'elle avait été menacée Certaines de ces conférences avaient été annulées avec des menaces de mort Avec des menaces d'alerte Enfin, il y a eu des alertes à la bombe Qui faisaient référence à des tuer Enfin, dans les lettres de menaces reçues À des tueries misogynes Comme celle qu'il y avait eu à la Polytechnique de Montréal Là en 2000... Je ne sais plus, en 98 peut-être Je ne me souviens plus de la date Bref, en tout cas, il y avait vraiment une sorte de nexus Déjà qui préexistait Et ce qui était amusant, c'est d'essayer de voir Qui étaient ces gens, en fait D'où est-ce qu'ils venaient Et de voir qu'en fait C'est quelque part une sorte de... C'est un produit de la sous-culture Internet Qui est parti... Alors, on ne va pas accabler 4chan Mais 4chan est quand même très emblématique de ça En tout cas, de toutes ces cultures Comme 4chan, Something of Fool De tous ces forums sur Internet Où se réunissaient beaucoup de mecs Un peu paumés de 20 ans Et qu'il y a une sorte de culture Du troll De culture, une sorte de toxicité extrêmement misogyne D'ailleurs, qui ont des racines culturelles extrêmement profondes D'ailleurs, on en parle notamment dans l'article Avec pas mal de livres qui ont été écrits sur le sujet Parce que c'est un sujet qui a été pas mal étudié Et de voir que c'est quelque chose qui a donné le Gamergate Et qui par la suite A donné en grande partie aussi le Trumpisme En tout cas, la face jeune du Trumpisme Parce qu'il y a aussi un Trumpisme gravataire C'est ça qui est rigoureux C'est qu'à un moment de cette histoire Et de cette exploration On croise une figure politique américaine Assez connue Steve Bannon Steve Bannon, voilà Vas-y, raconte-nous Steve Bannon qui a été le directeur de campagne de Trump Pendant toute la campagne Qui d'ailleurs est la personne qui a grosso modo convaincu Trump De se lancer en présidentielle Parce que même lui, il y croyait pas trop Et qui était avant Qui après était le conseiller proche de Trump Pendant de se faire dégager comme tous les autres Et qui a été avant aussi rédacteur en chef Enfin pas rédacteur en chef Mais collaborateur principal Enfin très important Dans Breitbart Qui était un magazine d'extra... Enfin, un site web d'extrême droite Mais c'est bien avant ça qu'il... Et c'est bien avant ça Voilà Parce qu'en 2005 Il était complètement... À l'origine, il avait fait sa fortune Un peu comme producteur à Hollywood Et il avait rencontré un type là-bas Qui lui a dit Tu cherches un truc à faire Viens avec moi à Hong Kong Je monte une boîte de gold farming Sur World of Warcraft Steve Bannon a dit Ok, bon pourquoi pas Ça me fera un billet facile Il connaissait rien aux jeux vidéo Donc il a commencé à se renseigner En plus, il y avait beaucoup de backslash Enfin, de backlash sur leur boîte Parce que les joueurs de WoW N'aiment pas de gold farming Donc il s'est dit Qui sont tous ces gamins Qui s'énervent Et c'est fou Il y a une quantité dingue de gamins Enfin, de gamins Ou de jeunes hommes En gros, de mainteners Qui ont de l'argent Qui sont généralement Souvent un peu isolés socialement Qui sont très en colère Et qui sont à la fois Et très passionnés Par tout ce qu'ils font Et il a très vite compris Que là, il y avait un réservoir Politique extrêmement important Et au moment du Gamergate Il a dit Ces gamins-là Il faut leur parler Il faut les entraîner Vers Breitbart Vers l'extrême droite En fait Et il le dit clairement On a des citations Oui, c'est documenté C'est documenté Il l'a dit lui C'est calme Je peux même le citer Il a dit J'ai la même phrase exacte De Bannon C'est quand même dingue Il l'a dit aussi clairement À un journaliste Qui l'avait suivi Il a dit Ces types Ces jeunes mecs blancs Sans racines Détenaient un pouvoir incroyable Sans s'en rendre compte C'était le pré-Reddit C'est les types Qui plus tard ont fini sur Reddit Ou sur Fortune Donc il l'a dit clairement Et c'est ça qui est fou En fait Je pense quand on lit ton dossier Sans être vraiment très intéressé À ce sujet avant C'est qu'on entend un peu Des rumeurs comme ça Comme quoi Les joueurs seraient récupérés Par l'extrême droite Parfois etc Mais en fait Ce qu'on découvre C'est que c'était une tactique Complètement consciente Et évolue Et ce qui est Encore une fois Je n'ai rien de découvert Dans cet article J'ai juste regroupé Plein de choses Qui ont été publiques Depuis longtemps Et quand on met tout D'un bout à l'autre Depuis 2000 Enfin en gros 2000 Jusqu'à aujourd'hui Et avec Aujourd'hui on a Ce qui est mis en s'événement Du Gamergate La violence Donc Fortune a toujours été Un espace de liberté totale Pour le meilleur Et pour le pire Au moment du Gamergate Moot Qui était le chef Entre guillemets De 4chan En tout cas son fondateur A dit Non c'est plus possible Il y a trop de harcèlement Qui est organisé sur site Ça va finir par me nuire Oui me pété à la gueule Donc on interdit De parler du Gamergate Sur 4chan Et c'est rarissime A part la pédophilie Parce que là aussi Ça lui a tiré trop d'emmerde Jamais Moot N'a censuré un sujet Sur 4chan Et qu'est-ce qui s'est passé Tous les Gamergateurs Se sont regroupés sur 8chan Qui était un autre Chan de discussion Complètement obscur A l'époque Qui a une histoire Asselle intéressante D'ailleurs dont on parle Aussi un peu dans le dossier Et 8chan est devenu Le hub De l'extrême droite On l'a dit sur internet Toutes les dernières tueries De tous les attentats D'extrême droite Qui ont eu lieu en 2019 Ont un point commun C'est que leur auteur A ou annoncé Ou posté son manifeste Sur 8chan Alors que c'est un site Qui a été popularisé Par le Gamergate Donc les passerelles Entre les deux Même dans l'usage des mèmes On voit beaucoup de mèmes D'extrême droite Qui ont été utilisés Pendant la campagne de Trump Notamment et encore aujourd'hui Notamment ceux qui sont utilisés Par le 1825 De jvvideo.com C'est amusant de voir Que c'est On les trace quand même Toutes leurs évolutions Depuis 4chan En passant par le Gamergate Jusqu'à aujourd'hui Des mèmes qui sont ouvertement D'extrême droite C'est fou de voir Que même 4chan S'est radicalisé en fait Alors prenez ça Pour le noyau du mal Sur internet Pas que de ça Mais entre autres Et en fait maintenant Sur 8chan On appelle 4chan Halfchan Oui Comme si c'était Vraiment trop tiède Mais ce qui est marrant Avec 4chan C'est que ça a été un processus Enfin qui est assez classique D'ailleurs en psychologie Que à force de répéter une blague Ils ont fini par y croire Et parce que Enfin moi Comme tout le monde J'ai fréquenté 4chan Dans les années 2000 Et il y avait des trucs hilarants Il y avait des trucs Je trouve ça illisible Il y avait des trucs hilarants Sur 4chan Et Mais on sentait derrière Qu'il y avait quand même Des blagues très très limites Et ce qui est amusant C'est de voir A quel moment Ces blagues ont cessé d'en être Et je pense qu'il y avait Un côté vraiment vase clos Et quelque chose Qui a été beaucoup écrite Justement sur le forum De jeuxvideo.com Quand il y a eu des questions De harcèlement Qui étaient organisées là-bas Les gens ont dit C'est des gamins Des gamins qui sont sur le 12-18 C'est des ados un peu paumés Mais comme tous les ados le sont Beaucoup Mais normalement Ça se dilue Avec les rencontres Avec voilà On change Là ça crée des sortes En gros De bouillons de culture Où les gens sont entre eux C'est une sorte de Enfin D'endroit de renforcement En fait Une chambre d'éco Une chambre d'éco Et qui ont des effets catastrophiques Parce que c'est pour des gens Qui sont déjà Plutôt dans le ressentiment Dans la souffrance Si jamais ils ont en éco Le mouvement Incel Pour ça dont je parle aussi C'est assez intéressant S'ils ont vraiment en éco Que des personnes Qui souffrent comme eux Au bout d'un moment C'est comme ça Qu'on construit des radicalisations En fait Avec notamment Une dimension identitaire Dont on parle aussi Alors après On n'est évidemment pas En train de dire Que le jeu vidéo Est un logement Absolument pas Non pas du tout Là c'est vraiment Des communautés Et une certaine Des Qui ont en commun Quand même Sur le rapport Entre cette culture Entre guillemets Le Gamersgate Et Trump On a des éléments clés Tu veux dire Pour le passage De l'un à l'autre Ouais Alors on a le moment Alors Si on voulait vraiment Faire une chronologie Il y a eu évidemment Le moment Du Gamersgate lui-même Quand Bannon a dit Ok c'est là Il faut agir maintenant Parce que là Ils sont mûrs Et donc il a recruté Un type qui s'appelait Milo Yanoupoulos Qui était un jeune Atarchiste de droite Très très charismatique Et il s'est dit Ce type là Peut parler aux gamins Et ça a très bien marché Il faut quand même Je fais une petite parenthèse Parce que c'est pas Ça paraît C'est pas évident en fait Que ces milieux Conservateurs Trumpistes avant l'heure S'intéressent aux jeux vidéo Normalement Pas du tout Dans la catégorie classique Le jeu vidéo c'est le mal C'est par là qu'arrive tout Alors oui Et là il s'intéresse Alors Il y a L'extrême droite Comme tous les courants politiques Est très pluriel Forcément Et le cas de Milo Yanoupoulos Pour le coup Il est intéressant Parce que lui Avant il était très Enfin c'est donc C'était un artiste de droite Gai, flamboyant Et il était très très Anti-jeu vidéo Pour lui en gros Le jeu vidéo C'était un truc De sous-hommes Les vrais mâles Ils allaient soulever de la fonte Ils allaient pas jouer aux jeux vidéo Et quand il a vu Le potentiel Il est pas complètement tort Et quand il a vu le potentiel Il s'est dit Mais non en fait Tiens en fait J'aime bien le jeu vidéo Et il s'est mis à flatter les joueurs Et donc il y a eu Braidbart est devenu En plus c'était assez intéressant Ce qui s'est passé Parce que Quasiment tous les médias Disaient pique-pendre Du Gamergate A raison Sauf Braidbart Et quelques groupes Et quelques mouvements D'extrême droite Et du coup ça permettait De leur dire Regardez Il y a une cabale Contre vous les gamers On vous écoute pas On vous méprise Votre souffrance Ou vos critiques On vous prend pas au sérieux Votre critique de l'absence D'objectivité de la presse De jeux vidéo Forcément Puisque c'était pas le vrai sujet Le vrai sujet C'était que c'était un mouvement misogyne Mais nous On va vous en parler Et du coup c'est terrible Parce que ça a ramené Tout un tas de gamins Vers les sites de réinformation Les sites d'extrême droite A qui ça a donné une crédibilité Et c'est une stratégie De Braidbart Sur plein de sujets Est-ce que du coup Ça veut dire aussi Que par exemple Selon toi La presse a mal fait son taf A l'époque Ou on aurait dû faire les choses Différemment Ouais Et je m'inclue dedans On aurait dû faire les choses Différemment à l'époque Mais c'est-à-dire Comment on parle du Gamergate Différemment Le problème C'est qu'il faut J'essaye toujours De Enfin Notamment quand je repense À l'article que j'avais écrit Là-dessus à l'époque Il faut essayer de comprendre Quand même d'où ça vient Comme l'a dit Comme ne l'a pas dit Justement un ancien premier ministre Comprendre C'est pas forcément C'est pas excusé Et il faut comprendre D'où ça vient Et le Gamergate Pour ça C'est assez intéressant De voir De voir aussi la dimension Quelque part Malgré tout Même si c'est une Alors c'est de façon Complètement déformée Et pathologique Mais c'est une forme De révolte de classe Malheureusement Mais mal comprise Quelque part C'est-à-dire que c'est des gens Qui sont en position de force Mais qui sont persuadés D'être des opprimés Parce qu'ils ont Parce qu'ils n'ont pas Souvent Le capital culturel Des développeurs indés Des journalistes de jeux vidéo De côté à coup Et donc ils se sentent En position d'infériorité Alors que dans les faits C'est pas du tout des opprimés Enfin comme un intervenant Le dit dans le dossier On peut être gamer On peut être On va leur goûter Et la récré pour ça Mais ça vous empêchera pas D'avoir un logement Ou d'avoir un travail Donc Mais il fallait comprendre ça Mais Oui je pense que la presse Et nous compris Aurait dû beaucoup plus voir Que C'était fondamentalement Au-delà même de la misogynie Et d'un mouvement D'extrême droite Un mouvement Qui avait une forme fascisante Et avec des Du coup ça aurait rien changé Parce qu'on en aurait parlé En disant Ils sont d'extrême droite Et ils auraient fini A l'extrême droite Donc au final C'est le même résultat Mais D'accord Mais en fait Ça vient aussi Peut-être d'un mal-être Aussi Cette radicalisation Oui mais comme tout On décide pas un jour D'aller prendre un flingue Et d'aller tirer sur des gens Quand tout va bien Quelles que soient Ses opinions politiques Par ailleurs Et Oui évidemment Mais le problème C'est justement De voir que le gamer gate A été une Enfin le gamer gate Et de façon générale Le gaming En tout cas je dis pas Les joueurs Tous les joueurs Les gamers C'est pas pareil Ouais parce que souvent On dit ça Moi quand j'entends des trucs Qui disent Les gamers ont encore harcelé Machin bidule J'ai envie de dire Putain fermez vos gueules C'est pas les gamers C'est trois clampins D'extrême droite Non mais là Non je pense pas Joueur gamer Ouais parce que gamer C'est pas la même chose Joueur c'est quelqu'un qui joue À un jeu vidéo Ça peut être tout et n'importe qui Il y a des joueurs passionnés Qui passent 8h par jour Il y a des joueurs casus Qui font une demi-heure Dans le métro C'est pas ça C'est autre chose Mais le gamer C'est une identité Ah le gamer Maintenant c'est devenu Un nom propre à part Je 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 Si je dis que je suis gamer On va croire que je défile Au pas de loi Avec le bras attendu C'est ça C'est ça En tout cas ça dépend Ça dépend dans quelle mesure Il y a un investissement De sa propre identité là-dedans Et on peut Et ce n'est pas Le gamer c'est quelque chose Très particulier quand même C'est pas comme le cinéphile Un cinéphile c'est quelqu'un Qui regarde beaucoup de films Et qui se définit Par son amour du cinéma Le gamer c'est pas juste Un amoureux du jeu vidéo Il y a autre chose derrière Il y a vraiment une identité Il y a Qui a vraiment joué Dans cette construction Qu'on a vu Mais qu'est-ce qui empêchait Plutôt que l'extrême droite L'extrême gauche De s'emparer Ils sont pas malins En partie oui D'ailleurs l'extrême gauche Recrute Enfin ratisse aussi Sur JVcom Alors on peut citer La campagne présidentielle Mélenchon par exemple Mélenchon a fait un gros clin d'oeil Au 18-25 En les remerciant Ou son directeur de campagne Faisait des petits Des petits clins d'oeil Au keys Etc Mais je pense que ça n'a pas marché C'est non seulement parce que L'extrême droite Est beaucoup plus fort sur internet C'est à moins à marcher Disons Ils ont pas réussi A mettre quelqu'un au pouvoir Bon il y avait d'autres raisons Mais je pense que Si c'est à moins à marcher C'est déjà parce que L'extrême droite Est très 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 fort Pour la maîtrise des mêmes Et de tout ça Il suffit de comparer Les mêmes d'extrême droite Et les mêmes d'extrême gauche Ça c'est un truc Qu'on lit souvent Sur les forums d'extrême droite C'est que Les gens d'extrême gauche Savent pas être drôles sur internet Mais c'est pas faux Et justement C'est un vrai problème Parce que comme ça s'est fait Beaucoup par l'humour Et par l'ironie Et par le Eh on plaisante sur les noirs Bah non maintenant Tu plaisantes plus Et bien la maîtrise Des codes de l'humour Et des mêmes C'était hyper efficace Et l'autre raison Pour laquelle ça va pas marcher C'est parce que Si on en parle dans l'article Il y avait quand même Quelque chose Dans la culture gamer Justement Qui était vraiment De nature proto-fasciste Et c'est à dire que Du coup Ça pouvait beaucoup plus facilement Glisser vers l'extrême droite Que vers l'extrême gauche Parce que c'était Déjà dans une sorte De repli identitaire Très très névrotique Comme fonctionnement Avec ils sont contre nous Et avec beaucoup De haine de soi aussi Voilà Des choses qui glissent Beaucoup plus facilement Vers la droite Que vers la gauche Et puis un loisir De gens solitaires On peut être solitaires À l'extrême gauche Parce que l'extrême gauche Il y a plus des valeurs D'ouverture Et de sociabilisation Plutôt que l'extrême droite Il y a plus des valeurs On reste dans l'entre-soi On est entre nous Et puis on parle pas trop aux voisins Oui Ça c'est un jeu Un grand analyse politique Mais Non je le confirme Mais non Et puis Il faut dire que Le jeu vidéo Pendant des années Ça a quand même été Un loisir Qui était pratiqué Jusque grosso modo Au milieu des années 2000 Corrigez-moi si je me trompe Un loisir Qui était pratiqué Par des hommes blancs Jeunes Solitaires Oui c'est ça Qui est construit Ça en plus Par des enfants Enfin il y avait les deux Ouais Il y avait le reste Du jeu vidéo Et puis Et l'industrie A beaucoup construit Cette identité Il faut aussi avouer Quand même Que le jeu vidéo Ça a toujours été Un truc dans lequel Il y avait des militaires Et puis on tuait Et puis on devait Faire de la conquête De territoire Et on devait s'accaparer Des ressources Ça a jamais été Un grand média Qui prônait Des valeurs de gauche Mais justement C'était probablement Parce que les valeurs de droite Les valeurs de droite Les plus simples À modéliser dans le game plus Mais voilà Mais c'est justement Un des éléments Qui a eu lieu au moment Du Gamergate Parce que ce qui s'est vraiment Passé à ce moment là Les articles qui ont vraiment Mis encore plus d'huile sur le feu Ça a été les articles Comme celui d'Aï Alexander Disant Le jeu vidéo maintenant C'est beaucoup plus Que ce que ça a été Jusqu'à présent Les gamers sont morts On n'a plus à s'en soucier Et ça a été vécu Comme une agression Parce que l'identité gamer Elle tourne justement Autour de ce type de jeu là Si jamais tu lui montres À quelqu'un un FPS Ou un jeu de gestion Il va dire Ah oui c'est un jeu vidéo Si jamais tu lui montres Depression Quest C'est à dire un truc Où tu as le choix Entre quelques options Qui deviennent grises Parce que tu es trop déprimé Pour cliquer dessus C'est à dire C'est pas un jeu vidéo C'est un truc qui est fait Par des bobos de San Francisco Et le fait que ces gens là Se mettent à avoir Une audience Notamment C'est pour ça que Kotaku Est tellement détesté Avec des sites un peu hipster Disons Ça a été vécu Comme une vraie agression Contre l'identité gamer Et qui s'était construite Autour de ces jeux là Alors que le jeu vidéo Et d'autant plus aujourd'hui Avec tous les indés Avec Ichio C'est un jeu D'ailleurs il y a un très bon article De Ichio Dans le prochain numéro De Canard PC De L236 C'est devenu Beaucoup plus que ça Il y a un truc intéressant C'est une résistance Une identité qui meurt en fait Il y a un truc intéressant Que j'ai lu Sur certains forums Qui tentaient d'expliquer Pourquoi est-ce qu'il y avait Ce repli identitaire C'était des gens qui disaient Moi quand j'étais adolescent Je jouais aux jeux vidéo Et j'étais Le loudcast Le mec à qui on ne parlait pas Parce que j'étais le nerd Qui jouait aux jeux vidéo Et c'est vrai que C'est vrai que dans les années 90 Quand tu jouais aux jeux vidéo En général Tu n'étais pas le playboy du collège Et ils se sont dit Donc tous ces gens Qui me snobaient Parce que je jouais aux jeux vidéo A partir du moment Où ils se sont mis à jouer Aux jeux vidéo Je l'ai vu comme une ingression Et je l'ai vu comme une injustice Je me suis dit Mais attends Ils m'ont dit pendant des années T'es nul parce que tu joues aux jeux vidéo Et maintenant Ils sont tous en train de jouer Sur leur Wii Ou sur Facebook Et là en fait J'ai envie de me venger Quelque part Ça c'est le genre Des témoignages Qui revient C'est le genre de dépossession Des possessions par rapport Notamment à un loisir Qui vous avez investi beaucoup De leur identité Mais aussi une grosse dimension De souffrance Et des choses comme ça Et oui C'est pour ça qu'on a porté Le truc aussi encore plus loin Et que maintenant Pour se définir comme gamer Comme on disait Il ne suffit pas D'avoir une console Et de jouer à FIFA C'est une construction identitaire Qui se joue sur Par exemple Les jeux difficiles Et tout ça C'est pour ça qu'il y a Un gros PC Un clavier avec des LED Des memes sur Gap Nuel Et c'est pour ça Que maintenant Il y a des polémiques Sur quand on rajoute Un mode facile Dans des jeux Parce que Voilà Parce que Être un vrai joueur Justement C'est être au-dessus De la plève Jouer à plus de 60 FPS Mais c'est vrai Que moi je me considère Comme ça Je ne me considère Vraiment comme supérieur Aux joueurs Qui jouent à 30 FPS Je me dis Mais non Et puis je leur en veux Tu vois Ah je suis comme ça Donc c'est un énorme dossier A lire dans le prochain C'est très énorme Misez-le C'est énorme Ah non mais Vraiment D'abord c'est long C'est très petit C'est détaillé A lire dans le prochain Canard PC Mais l'article est Déjà disponible sur le site Pour les abonnés Aujourd'hui on peut dire Que Gamersgate N'a pas disparu Alors Gamersgate Gamersgate Non c'est un site Qui d'ailleurs On a beaucoup chier En 2014 C'est parce que tout le monde Avec les pauvres Qui appartenait à Paradox C'est Paradox La revente C'est forcément Les pauvres quoi Ils voulaient en faire Un concurrent de Steam Ils se sont dit Oh le nom est pas bon Donc le Gamersgate Pardon Il a muté Il a disparu Il est toujours là Mais il est toujours là Je vais balancer un gros cliché Mais le jeu vidéo finalement N'est-il pas le reflet De la société ? Il y aura toujours Une partie des joueurs Alors qu'on les appelle Gamers Il y aura toujours Une partie des joueurs Parce que le jeu vidéo Maintenant est mainstream Qui seront des fascistes Ou qui seront Oui mais il n'y a pas De forum de tricots Qui ont des réunions Sur lesquels on annonce Des massacres Parce que le tricot Est pas mainstream Parce que le tricot C'est exprimé dans plein de milieux Dont le cinéma par exemple Dans le cinéma Les actrices Qui ont parlé Contre Harvey Weinstein Et tout ça Elles ont pas reçu Des torrents De menaces de mort Et de fusillades de masse Si elles allaient parler Dans une université Etc Donc ça c'est vraiment Il y a quelque chose Très particulier C'est ma partie du dossier Très parlé Plus de ça C'est vraiment particulier A l'univers du jeu vidéo C'est pas C'est pas Ça veut dire que ça n'existe pas ailleurs Mais c'est pire Voilà en gros Ok à lire donc Dans le prochain canard C'est le numéro 400 On va rigoler Vous allez apprendre Plein de choses Et c'est vrai Qu'on n'était pas Considérés jusque là Comme un journal Spécialement rouge Ou militant Donc grâce à vous On t'appelait pas Yvan Lebleu Mais voilà On va être détestés Encore plus Alors dire qu'on préfère La démocratie libérale au fascisme Spécial rouge maintenant Écoute C'est à croire C'est à croire